... Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Le patron d'Afrique comme à Alger, reçu par le président de la République lors de sa visite, il s'est également entretenu avec le chef d'état-major de l'ANP, incontendu dans quelques instants. Les défis sécuritaires du continent africain, l'expérience algérienne dans la lutte antiterroriste et sa révolution armée, autant de points abordés par les hôtes africaines présentes à Alger dans différentes activités. Les détails dans cette édition. Partenariat tripartite Algérie-Tunisie-Libye, on en parle à travers la création d'un conseil de partenariat entre les trois pays voisins. Dans la série de brèves, vous verrez le drame de l'Ethiopie, 229 morts dans un glissement de terrain. Jeux olympiques de la jeunesse, rendez-vous dans deux ans, ça sera dans la capitale sénégalaise. Un fait inédit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le commandant de l'Africom, le général d'armée, Michael Langley, effectue une visite de travail en Algérie. Il est à la tête d'une importante délégation. C'est sa deuxième visite en Algérie comme commandant de l'Africom. A cette occasion, une audience lui a été accordée aujourd'hui par le président de la République, Abdelmajid Boune, en sa qualité de chef suprême des forces armées et ministre de la Défense Nationale, était présent à ses entretiens, notamment le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, qui avait reçu l'hôte de l'Algérie auparavant au siège du ministère de la Défense Nationale. Les deux parties ont alors évoqué ensemble les défis sécuritaires qui s'imposent au continent africain. Et dans son allocution, le général d'armée Saïd Chengriha a rappelé les efforts déployés par l'Action africaine pour lutter contre le terrorisme et toutes les initiatives qui ont été prises pour consolider les mécanismes de coopération sécuritaire africaine. Je vous propose d'écouter un extrait de son allocution. Tenons compte que l'Algérie est investie dans la mission de coordinateur à travers un mandat de l'Union africaine pour la lutte continentale contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Elle poursuit ses efforts visant à contribuer au renforcement de l'action africaine commune dans le domaine de lutte contre la menace terroriste sur tous les plans. Ce mandat lui a permis de lancer plusieurs initiatives à l'instar du plan d'action pour l'Union africaine dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l'activation du fonds africain pour la lutte contre le terrorisme, également l'établissement d'une liste africaine des personnes et entités impliquées dans des actes terroristes et à la mise en œuvre d'un mandat d'arrêt africain. Voilà, c'était un extrait de l'allocution du général d'armée Saïd Chengriha. D'autres vous seront proposés dans le journal de 19h avec Sofiane Saouli. L'Algérie, une pionnière dans la lutte antiterroriste et un modèle pour ses pères africains dans la défense de la liberté et l'indépendance. Sa révolution dans sa dimension africaine a été d'ailleurs au centre d'un séminaire international à Alger auquel ont participé de nombreux représentants du continent, dont Ati Yadjamil Jarannabi, un tchadien qui s'exprime au micro de Haned Saïsi. C'est important dans la mesure où ça fait rapprocher nos idées, nos visions, à la fois pour sortir avec une vision unique, commune pour l'ensemble de nos populations et de nos pays respectifs. Le rôle de l'Algérie en Afrique s'est ancré dans l'histoire. C'est ancré dans l'histoire depuis le temps de Massé Nissa. C'est un grand homme, c'est un grand héros qui a dit que l'Afrique est pour les Africains. Ça c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors maintenant, oui, le rôle algérien est là, est palpable, est tangible, est visible, mais il faut que l'Algérie fasse davantage dans le sens du développement durable en Afrique parce que pour chercher sa liberté, il faut d'abord chasser la pauvreté, la misère un peu partout. Au séminaire était présent également le petit-fils de Nelson Mandela, Zoueli Veliv, qui a plaidé dans son intervention pour la décolonisation du Sahara occidental occupé et son droit à l'indépendance. L'autodétermination des Sahraouis, le pillage de leurs ressources, autant de thèmes au centre d'une autre conférence débat à Alger, à l'Institut national d'études de stratégie globale, animé par des experts, professeurs, mais aussi diplomates. Le compte-rendu est signé Elie Sarrini. Une conférence avec à l'ordre du jour la question du droit à l'autodétermination du peuple de la dernière colonie d'Afrique. L'ambassadeur de la République sahraoui, lors de sa brève intervention, saluait le soutien de l'Algérie. Abdelkader Talbomar a mis l'accent sur la nécessité de l'unité sahraoui pour renforcer la résistance face à l'occupation marocaine. Ce qui a été souligné, c'est également le rôle de la révolution algérienne comme source d'inspiration pour les peuples en quête de libération, dont le peuple sahraoui qui poursuit sa lutte pour le recouvrement de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Ce qui nous mène vers une autre problématique, le pillage des ressources sahraouis par l'occupant marocain, avec la complaisance de plusieurs multinationales. En cette conférence, la question de la poursuite de la lutte armée a fait l'unanimité. Il s'agit d'actualiser aussi la stratégie de guerre en employant des outils de la nouvelle technologie pour faire face notamment à la propagande du Marzen. Enfin, la responsabilité des Nations Unies dans ce dossier a encore une fois été pointée du doigt. Partenariat tripartite Algérie-Tunisie-Libye, il en est question à la faveur de la création d'un conseil de partenariat entre le conseil du renouveau économique algérien, l'Union tunisienne de l'industrie et l'union générale des chambres de commerce libyenne. Il s'agit de renforcer l'action commune en faveur de l'intégration économique dans la région. Il appartient désormais aux opérateurs économiques de concrétiser toutes les recommandations convenues sur le principe gagnant-gagnant pour augmenter le volume des échanges commerciaux, comme le souligne le vice-président du CREA, Abdelwahid Carrar, contacté par Sofia Boukircha. C'est un accord de coopération qui devrait être naturel entre des pays qui sont d'abord voisins, puis unis par plusieurs liens historiques. Cela porte d'une manière générale sur la coopération économique. Nous sommes à la recherche aussi de synergies qui pourraient conduire à la croissance des trois pays, au développement des zones frontalières, notamment des zones franches, pas uniquement commerciales, mais aussi dans le cadre d'industries intelligentes. La coopération pourrait aussi porter sur les flux commerciaux, les protections des noms de marques, en tout cas sur beaucoup de choses qui impacteront positivement les croissances économiques et l'emploi dans les trois pays. De son côté, le ministre du Commerce Taïb Zitouni a affirmé que ce mécanisme favorisera l'établissement de partenariats d'investissement à forte valeur ajoutée entre les acteurs économiques des secteurs privés, mais aussi publics, au niveau des zones frontalières notamment. A nos frontières sud, maintenant au Niger, encore une nouvelle attaque terroriste. Au moins 15 soldats ont été tués dans la zone de Terra, près du Burkina Faso. Trois sont portés actuellement disparus. Au Rwanda, la victoire écrasante du président Paul Kagame au récent scrutin présidentiel est finalement confirmée. Il a été réélu à 99,18% selon les résultats définitifs publiés hier soir. L'une de ses priorités lors de son quatrième mandat, la stabilité du pays voisin à la République démocratique du Congo, ravagée, vous le savez, par la guerre, mais aussi poursuivre tous ses projets de développement, comme le souligne Adeline Humotini, journaliste rwandaise, jointe depuis Kigali par la Béaslimani. Le président rwandais Paul Kagame a toujours mis en avant le développement de son pays, ainsi que la paix et la sécurité de sa population comme ses principales priorités. Depuis son accession au pouvoir en 2000, après le génocide de 1994 contre les Tutsis, ses politiques et initiatives ont été fortement influencées par cette vision visant à construire une nation dévastée et un peuple profondément marqué. D'ailleurs, il a précisé pendant la France de presse qu'il a tenue, simplement qu'il voulait mettre en avant le développement de son pays et la protection de sa population. Entre la population d'actuelle et la population d'il y a dix ans, c'est complètement différent parce qu'il y avait une ignorance, il y avait une réticence entre la communauté. Mais maintenant, quand c'est un peuple uni, un peuple qui travaille ensemble, il n'y a même pas ce genre d'ethnicité ou même les gens qui ont fini leur peine pour avoir participé dans le génocide, ils sont rentrés dans la communauté et ils travaillent ensemble. Ça, c'est la réconciliation. 18h09 sur les zones d'Algéchen 3. L'avirée africaine en l'entame par l'Ethiopie. Quelques 229 personnes ont péri dans un glissement de terrain survenu après de fortes pluies dans une zone difficile d'accès de l'État régional du Sud. Il s'agit de la pire catastrophe de ce type dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le bilan n'est pas définitif. Au Kenya, la tension reste perceptible à Nairobi notamment, où des centaines de personnes se sont rassemblées à nouveau pour manifester contre le gouvernement. Des manifestations interdites, le chef de la police s'est adressé à la presse en mettant en garde ceux qui oseraient enfreindre la loi. Inspirés par la révolte kenyane, des jeunes ougandais ont bravé l'interdiction de manifester et décident alors de marcher en direction du Parlement dont les alentours ont été totalement bouclés par les forces de l'ordre. Ils comptent protester contre la corruption qui gangrène le pays. A propos du Soudan, des enquêteurs de l'ONU affirment avoir documenté des schémas inquiétants de graves abus. Ils ont rencontré au Tchad, en effet, des victimes de la guerre qui perdurent depuis 15 mois maintenant dans ce pays du nord-est de l'Afrique. Et on termine par une halte dans la partie ouest du continent où vont se dérouler dans deux ans les Jeux olympiques de la jeunesse. Rendez-vous en 2026 à Dakar, la capitale sénégalaise. Aujourd'hui a été justement dévoilée sa devise officielle pour ses JO, l'Afrique accueille Dakar célèbre. Elle met en avant le caractère unique de cette édition, le Sénégal qui devient ainsi le premier pays africain à accueillir un événement sportif olympique. Voilà qui termine cette édition à 18h, bientôt 11 minutes sur les Andes d'Alger Chantrois. Elle a été réalisée par Selma Fegir. Le prochain point de l'actualité, 19h avec Sofiane Saouli.